Bonjour à tous, aujourd'hui avec Maxence de Megal, Louis Monclar et Lucas Mendes et moi-même du coup, Noah Dupuis, nous allons vous présenter comment se déroule le décollage d'une fusée. Tout d'abord, c'est fascinant à quel point la science a avancé et continue d'avancer au point où on peut envoyer désormais des gens dans l'espace. De nos jours, environ 180 fusées sont envoyées dans l'espace chaque année, mais en quoi consiste le décollage d'une fusée et quelles sont les différentes étapes de celle-ci ? Pour commencer, le décollage d'une fusée est un processus complexe qui se déroule en plusieurs étapes. La fusée est assemblée sur le pâtire et remplie de carburant. Les systèmes de la fusée sont testés pour s'assurer qu'ils fonctionnent correctement. Avant le lancement, un compte à rebours est effectué pour s'assurer que tout est prêt pour le décollage. Les dernières vérifications sont effectuées et les équipes de lancement se retirent à une distance de sécurité. Lorsque le compte à rebours est en zéro, les moteurs de la fusée sont allumés. Les moteurs principaux produisent une forte poussée qui propulse la fusée vers le haut. Mais quelle est donc la réaction chimique ? La réaction chimique permet le décollage d'une fusée et la combustion de carburant. Le carburant est injecté dans les moteurs de la fusée où il est combiné avec un oxydant pour produire une réaction chimique exothermique qui libère de l'énergie sous forme de chaleur et de gaz. Ces gaz sont ensuite expulsés à travers les tuyères des moteurs, produisant une poussée qui propulse la fusée vers le haut. Les carburants utilisés dans les fusées sont généralement des combinaisons de produits chimiques qui peuvent être facilement stockés, transportés et injectés dans les moteurs. Les carburants les plus couramment utilisés dans les fusées sont l'hydrogène liquide et le kérosène et ainsi que l'oxygène liquide. Il est important de noter que les carburants et les oxydants doivent être stockés séparément en volant décollage pour éviter une réaction dangereuse. La combustion de carburant est un processus très contrôlé pour que les moteurs fonctionnent de manière sûre et efficace et que la fusée atteigne sa destination prévue. La fusée décolle du sol et s'élève dans les airs. Les moteurs principaux continuent à fonctionner pendant quelques minutes pour fournir la poussée nécessaire pour atteindre une altitude importante. Une fois que la fusée atteint une altitude suffisante, les étages inférieurs de la fusée sont séparés et abandonnés. Ils retombent sur Terre et s'écrasent la plupart du temps dans la mer où ils sont ensuite récupérés. Cela permet à la fusée de continuer à monter dans l'espace avec moins de masse à porter. Une fois que la fusée atteint une altitude et une vitesse suffisantes, elle est mise en orbite autour de la Terre. Les étages supérieurs de la fusée continuent de fonctionner pour propulser la charge utile vers sa destination finale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !